Ils ont été relaxés. Trois Espagnols et deux Danois étaient accusés d'avoir contribué à l'entrée irrégulière de réfugiés lors de sauvetages en mer en 2016. Leur procès s'était ouvert sur l'île grecque de Lesbos et quelques heures ont suffi pour convaincre de leur innocence. Les Espagnols sont des pompiers de Séville, bénévoles pour l'association Pro-Emed, les Danois pour Team Humanity. Ils sont venus aider les gens, pas pour de l'argent, pas pour du trafic. Ces deux ans et demi ont été très durs pour eux. De nombreux pêcheurs locaux accompagnaient les personnes venues d'Espagne pour soutenir les sauveteurs et leurs avocats. Ils sont accusés d'avoir remorqué des réfugiés pour entrer dans les eaux territoriales grecques. C'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Ces gens sont des fonctionnaires, des pompiers parmi les plus professionnels d'Espagne. Ce sont des sauveteurs certifiés pour la terre et la mer. Ils étaient ici en mission officielle, envoyés par leur service pour aider les autorités grecques. Plus d'un millier d'exilés, dont de nombreux enfants, se sont noyés en 2015 et 2016 entre la Turquie et les îles EGN, une route migratoire empruntée à l'époque par près d'un million de personnes.